pour ne pas dire jamais parce que je n'ose pas dire jamais mais c'est rare que je me donne une sortie en réalité de faire favorable à Ousmane Sanko c'est ce même discours que je vous ai dit en fait le discours n'a pas changé vis-à-vis de Bouba Karba est-ce que Bouba Karba également aujourd'hui en tant que forum du justiciable Madame Nidloko Khamantane a accordé crédit sur les morts c'est des questions qu'on se pose parce que Bouba Karba travaille à la présidence donc à la limite on a le droit à la limite et 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 on a le droit à la limite que ce soit le forum du justiciable que ce soit la société civile Ashton, voilà contre les choses politiques il n'y a pas 10 000 de secours à tenir dans ce genre de situation là on dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs la question elle est simple et réglée une bonne fois pour toutes pourquoi nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a de la constitution mais il y a un forum du justiciable il y a une société civile il y a des droits de l'homme mais il y a des droits de l'homme et il y a des droits de l'homme parce qu'il y a des droits de l'homme mais il y a des droits de l'homme aujourd'hui on ne peut pas combattre on ne peut pas combattre le khamantan qui s'agit évidemment ceux qui disent et ceux qui disent s'ils se trouvent des forums du justiciable normalement les peuples doivent fêter les sociétés civiles ils ont besoin d'autres ou d'autres et ce qu'ils ne peuvent pas ils veulent être possible cette opposition doit être mais on doit être aussi les partis au pouvoir nous avons le courage de leurs idées parce qu'ils ne peuvent pas d'autres C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. De 2011 à 2022, qu'est-ce qui a changé pour que les gens ne soient pas tranchés par leurs propos ? C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. C'est un message de paix allant dans le sens d'assurer la stabilité de ce pays. faire ce travail de politique de proximité de Maudan Ouar 5. Donc, nous avons accoré du crédit parce qu'il est allé vers lui. Nous avons accoré du crédit parce qu'il est allé vers lui. Il faut que Maki s'allez parce que c'était un candidat qui a dit qu'il n'y avait pas que Ousmane Sonko. D'où la différence. Maki n'était pas un phénomène. Ousmane Sonko est un phénomène. C'est pas pareil. Maki, l'anmoitak mou, amon dole, positionné ou tiwa, l'oua l'oua, c'est parce que amnennon khamantene l'ougnou beugou beugou wad l'ougnou nek wadiste ou l'ougnou farfar ak parti démocratique sénégali betti au sein du parti d'accord ou new won ak vision wad moy ne lefèkk mouto ou le boumoun ou l'touk sa mou ba effidormen. Donc, n'y ni forme d'injustice bobo ak n'yak respecte ni si je n'ai pas eu l'ougnou, ni si je n'ai pas eu l'ougnou, ni si je n'ai pas eu le mouvement humain ni 23 juin. Et Maki a été intelligent de saisir également l'opportunité bobo pour que nous positionnions en tant qu'opposants. Maki a donné le point de vue qu'on a dit Il y a une forme d'injustice dans les Japonais qui s'est passé dans les deux ans. Il a accordé une certaine partie de sa vie à la République Sénégalaise. Il y a des choses qui se sont mises et qui se sont mises. Il faut subir l'injustice. Il faut subir l'injustice par rapport au candidat. C'était le candidat qui se détachait du lot. Donc Lolo Mota Moufalo en 2011-2012.